La sortie du jour de Diane Chénouda, bonjour Diane. Bonjour Thomas. Ce matin, une chanteuse inclassable, nous dites-vous, qui s'appelle Claire Diterzi. Elle est en tournée avec son tout nouveau concert spectacle et elle sort un nouvel album. Oui, c'est un spectacle à cheval entre la musique et le théâtre. Il y a de la vidéo aussi, c'est une brune piquante. Claire Diterzi, une fille un peu fêlée, c'est elle qui le dit. Elle se vante de ne pas passer à la radio. Là, c'est cuit, 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 cuit. Elle ne se voit pas chanteuse et pourtant elle chante. Tu savais cuisiner, ça m'a beaucoup touchée. Tu parlais japonais, ça m'a impressionnée. Alors elle écrit, elle compose, elle joue sa mélodie. Alors ça va du lyrique au rock, pop, new wave, électro. Et il y a même des balades intimistes au ukulélé. En ce moment, j'écoute vive la vie. Puis j'ai joué au lyukulélé. Mon homme est parti, j'ai tellement pleuré. C'est effectivement varié, la palette est large, dis donc, cette jeune femme. Ça vous fait sourire, oui. Il y a des séquences... C'est entraînant, c'est joyeux. Oui, tout à fait. Il y a des séquences très rock ici. Certaines chansons sont des extraits de pièces de théâtre. Claire Diterzi s'est inspirée du sulfureux auteur espagnol, metteur en scène Rodrigo Garcia. On écoute Claire Diterzi. C'est le courage de mon audace. Donc dans ce journal, oui, il y a du propre, il y a du sale, il y a du beau, il y a du drôle. Il y a ce que vous avez vu ce soir, il y a 69 battements par minute. C'est-à-dire la vie, la mort, l'amour, les enfants, la bouffe, le cul, tout y passe. Les animaux. Il y a tout ça, il y a le concert, il y a l'album, Thomas. Et puis il y a un carnet intime assez drôle, un peu la genèse de son spectacle qu'on trouve en librairie. Elle vaut vraiment le détour, Claire Diterzi. C'est une vraie showgirl. Plusieurs chanteuses en une, on a l'impression. Claire Diterzi, 69 battements par minute. C'est à la fois un concert, un spectacle et le nom de l'album qui vient de sortir. C'est aussi un journal intime. Et c'est la sortie du jour de Diane Chenouda. À demain, Diane. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada